Monsieur Mohamed Abdelhafid Henni, bonjour. Alors, les céréales, le gouvernement augmente le prix d'achat aux producteurs de blé. C'est la décision qui a été prise lors de l'avant-dernier Conseil des ministres. Le prix du blé passe à 1 500 dinars de plus. Il y a aussi l'augmentation du prix de l'orge et du blé tendre. L'objectif aujourd'hui du gouvernement, c'est de booster la production nationale. C'est la nouvelle vision et la nouvelle stratégie de ne plus être dépendant de l'importation. Bonjour madame, bonjour à toute l'équipe de la chaîne 3. Je voudrais rendre un salut à l'ensemble de nos partenaires, agriculteurs, éleveurs, nos collègues au niveau du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Et un salut également fraternel à l'ensemble des gens qui participent à l'effort collectif, à l'effort commun pour développer le secteur de l'agriculture et mettre à la disposition de nos concitoyens les quantités alimentaires nécessaires pour couvrir leur besoin. Permettez-moi, si vous le voulez bien, avant de répondre à votre question, une petite introduction en ce qui concerne le secteur de l'agriculture. L'Algérie est un grand pays agricole en matière de superficie et en matière de respect de toutes les activités liées à la production agricole. Notre pays dispose d'une superficie agricole utile de près de 9 millions d'hectares. Nous disposons également de 4 millions d'hectares en matière de massifs forestiers, des zones de parcours de plus de 32 millions d'hectares. Nous sommes sur un produit intérieur brut où l'agriculture participe à hauteur de 13,5% en matière de création de richesses, un taux de croissance de 2%. Nous employons 2,6 millions de personnes, ce qui représente 20% de la population active. Nous sommes sur un nombre d'exploitations de 1,260,000 exploitations, un nombre d'exploitants de 1,1 millions d'exploitants, sur une valeur de production de 25,6 milliards de dollars équivalents. Et nous contribuons à hauteur de 73% de couverture des besoins de la population. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, d'une manière précise, le programme d'action du secteur est lié fondamentalement à une feuille de route qui a été mise en place suite aux instructions de M. le Premier ministre et également aux engagements de M. le Président de la République. Les objectifs sont évidents. Il s'agit d'abord d'augmenter les productions agricoles et d'augmenter les rendements afin de couvrir les besoins de nos concitoyens. La deuxième, c'est la réduction des importations d'une manière effective et importante, notamment en ce qui concerne les biens alimentaires, et évidemment participer à l'équilibre de la balance commerciale, notamment la balance commerciale extérieure, et la rendre, en tant que possible, excédentaire, comme ce le fut cette année, au courant de l'année 2021. Pour répondre à votre question maintenant d'une manière précise, la problématique des céréales, s'il s'agit d'une filière stratégique, c'est un produit de large consommation sur lequel les pouvoirs publics se sont penchés d'une manière très précise et très convaincante sur les démarches à suivre. Il s'agit d'un plan de développement multisectoriel, car il concerne à la fois le ministère de l'Agriculture, également le ministère des Ressources en eau, et que je salue pour l'initiative qui a été prise par le secteur, notamment pour l'autorisation en ce qui concerne, au niveau local, les Wallis pour les fonçages de puits, et pour mettre à la disposition des agriculteurs les ressources en eau nécessaires. Et en même temps, pour ce qui est des céréales, alors nous avons aujourd'hui une feuille de route. Cette feuille de route s'articule d'abord sur la mise à disposition des semences, des intrants d'une manière générale, et cette augmentation de prix, obligatoirement, ne peut être que saluée. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour nos agriculteurs. Alors à 4 500 dinars pour le blé dur, nous montons à 6 000 dinars pour ce qui est de la saison agricole 2021-2022. Il est évident que nous attendons énormément la production avec l'ensemble des dispositions qui sont mises en place sur le plan administratif, sur le plan technique et sur le plan financier. L'État est mobilisé pour financer l'ensemble de ces augmentations de prix qui ne sont qu'un témoignage d'abord de reconnaissance de l'État et en même temps pour dynamiser cette filière. Nous attendons en termes d'objectifs, en termes de production et de collecte, comme vous me l'avez demandé, une hausse entre 27 et 30 millions de quintaux sur 2021-2022. Nous avançons des chiffres car il s'agit d'objectifs. Nous ne pouvons pas travailler sans objectifs précis selon une démarche précise et sur une évaluation au fur et à mesure de tout le déroulement de la campagne céréale. Oui, mais le prix à l'achat augmenté par le gouvernement, ça concernera les trois catégories de blé, c'est-à-dire le blé tendre, le blé dur et aussi l'orge. Exactement, vous avez raison de poser la question. D'abord, notre système alimentaire. D'abord, nous avons des besoins importants en blé tendre, c'est pour la farine panifiable. Là, les prix du blé sont à 5 000 dinars. Nous sommes en lien avec les cours mondiaux. Au-dessus des cours mondiaux reviennent aujourd'hui aux environs de 4 200 dinars pour ce qui est du blé tendre. Nous sommes des gros importateurs de blé tendre en rapport avec le modèle de consommation des citoyens par rapport au pain subventionné, à la farine panifiable. Pour ce qui est du blé dur, le blé dur, depuis environ 3 ans, l'Algérie importe des quantités d'appoints parce que nous produisons notre production essentielle. Il s'agit de blé dur qui est utilisé pour la production de semoule et de pâtes alimentaires. Ensuite, nous avons l'orge. L'orge est consacré essentiellement vers l'alimentation animale. Nous avons une population animale, notamment l'élevage au vin, que je qualifierais presque et je mesure mes mots quasiment d'unique au monde en termes de qualité, en termes de quantité et en termes de savoir-faire pour ce qui est de notre élevage traditionnel. Je salue au passage les éleveurs qui sont au niveau de la steppe, qui sont au niveau du sud, qui sont même au niveau des zones littorales. Ce sont des gens qui peinent aujourd'hui par rapport à leur travail. Ils maintiennent leur activité et l'approvisionnement en orge est absolument nécessaire pour les 26 millions de têtes environ dont dispose l'Algérie et qui est un potentiel énorme pour la production de viande rouge. Mais ces prix augmentés pour cette augmentation, vous avez tenu compte un peu des prix des céréales sur les marchés mondiaux et bien sûr l'impact, c'est-à-dire de la production sur les agriculteurs, les céréales et les culteurs. Pour augmenter ces prix, ça a été étudié, mûrement étudié, au niveau de votre département ministériel. C'est-à-dire que ce sont des prix qui avoisinent un peu le réel ? Alors, ce sont des prix qui... Par rapport au coût de la production ? Exactement. La décision a été prise par M. le Président de la République, naturellement, au vu d'une évaluation par des experts, par une étude analytique des données économiques et des indicateurs à travers qui sont visibles sur le marché international. Le prix de l'orge aujourd'hui, il faut le savoir, aujourd'hui est affiché aux environs de l'équivalent de 4 000 dinars le quintal. Cet orge qui est cédé aux éleveurs aujourd'hui est cédé à 2 000 dinars. Donc, l'effort considérable que consacre l'État pour soutenir la filière, c'est quasiment 50 % en plus de la valeur de l'orge sur le cours mondial qui est aujourd'hui affectée à l'alimentation animale et en particulier pour protéger la filière ovine et qui, comme je l'ai dit, occupe énormément de population, produit beaucoup de richesses et produit également des quantités dont nous avons besoin. Je souligne au passage que l'importation de viandes rouges issues de l'élevage ovins, les viandes ovines, sont quasiment interdites à l'importation parce que nous couvrons les besoins du marché national. Alors, l'importation pour les céréales au montant pour 2021, c'est 1,4 milliard de dollars dans votre stratégie et la vision et la feuille de route de votre département ministériel, c'est d'infléchir cette tendance ou cette facture de 20, 30, 40 %, M. Henni. C'est votre objectif aujourd'hui, à moyen et long terme ? Est-ce que vous êtes fixé cet objectif ? Parce que ça fait longtemps qu'on parle de la volonté d'infléchir cette facture mais qu'il ne fait qu'augmenter. Oui, vous avez raison de poser cette question. Vous savez, il y a plusieurs indicateurs qui nous obligent parfois à amorcer des rectifications en cours de route. L'objectif de la filière céréale, d'abord, un, c'est l'augmentation de la... l'extension des superficies agricoles dédiées aux céréales. Qui est de 3,3 milliards... millions d'hectares, pardon. Oui, oui. 3,3 millions d'hectares. Exactement. Nous avons 3,3 millions d'hectares. Nous avons, en même temps, pour avoir un diagnostic précis, fait appel à l'agence spatiale algérienne pour avoir régulièrement des photosatellites pour nous donner exactement le positionnement géographique des zones dédiées aux céréales. De la même manière, nous avons en fait catégorisé les terres agricoles en trois catégories. La première, nous disposons déjà de la cartographie qui est récente et qui a été effectuée au cours de 2021. Nous avons des zones potentielles où les rendements sont supérieurs à 45, voire 50 quintaux à l'hectare. Ces zones-là, nous allons faire un effort considérable pour améliorer les rendements et arriver, comme dans la plupart des pays qui sont spécialisés en production de céréales, à des hauteurs acceptables, à des niveaux, pardon, acceptables de 60, 70 quintaux à l'hectare pour les zones potentielles. Pour le blé dur et bien sûr l'orge. Essentiellement, le blé dur et l'orge. Parfois le blé tendre. L'orge a un caractère particulier. D'abord, ce sont des... Je souligne au passage que l'Algérie n'apporte pas de semences. Depuis plus de 20 années, les semences que nous utilisons pour la production de céréales sont des semences nationales et nous avons un réseau de multiplicateurs qu'on appelle des producteurs de semences qui sont au niveau. Les quantités de semences sont suffisantes pour la production de céréales et je ferme la parenthèse. Pour ce qui est de l'orge, l'orge, vous savez, c'est une céréale rustique qui résiste à beaucoup d'aléas, que ce soit des aléas climatiques ou y compris à un certain nombre de maladies cryptogrammiques des maladies végétales. Là, pour la culture de l'orge, nous avons deux systèmes de production, soit en intensif dans des zones qui sont déjà pré-indiquées, pré-destinées, soit dans ce qu'on appelle les zones intermédiaires où nous avons des rendements, certes plus faibles, mais pour ce qui est des besoins nationaux, nous avons besoin de 8 à 9 millions de quintaux d'orge pour nourrir l'ensemble de la filière animale, ce qui est globalement très suffisant. Si nous avons des excédents, comme ce fut le cas, il y a quelques années, nous serons en mesure bien sûr de réaliser un stock de sécurité au cas où, mais également on peut envisager une certaine forme d'exportation. Ce fut le cas en 2011 avec le professeur Rachid Benissa qui était à les têtes bien sûr de ce secteur. Je voudrais revenir avec vous pour la superficie céréalière, son augmentation, l'exploration au niveau du sud du pays, cela pourrait être possible également puisque ça regorge d'eau et les céréales ont besoin d'eau. Alors très bien, nous avons parlé de deux catégories, la troisième c'est l'agriculture saharienne bien évidemment. A titre personnel et après avoir consulté beaucoup de collègues et des gens qui sont des spécialistes en la matière, je pense fondamentalement que l'avenir de l'agriculture en Algérie est l'agriculture saharienne. Cela est d'une évidence avérée et si vous prenez la filière céréale, aujourd'hui nous sommes à 200 000 hectares de superficie dédiée aux céréales. Vous savez que dans le sud c'est une irrigation permanente. Cette irrigation permanente en respectant l'itinéraire technique, en ayant la qualité des semences requises, en disposant des intrants en matière d'engrais de fond et d'engrais de couverture, nous pouvons aller jusqu'à des rendements qui peuvent avoisiner les 100 quintaux à l'hectare. Lorsqu'on parle de 100 quintaux à l'hectare sur une irrigation permanente, on ne peut pas dire que ce n'est pas l'avenir du pays. Mais la volonté aujourd'hui c'est de faire baisser la facture de 20, 30, 40% c'est ça aujourd'hui l'objectif puisque la production cette année elle avoisinera pratiquement les mêmes niveaux que ceux de l'année dernière dans les 28, 29, quinto, millions de quintaux. Très bien. Alors en fait la démarche est la suivante. Nous avons une production de céréales. Dans cette production de céréales, l'usage veut que les agriculteurs gardent par devant eux une certaine quantité qu'on appelle la semence de ferme ensuite une quantité au moins de 10% qui va vers des oeuvres caritatives la chouare et la aheré et puis une autre quantité qui est vendue directement et enfin nous nous tablons sur les quantités collectées. Sur les quantités collectées la quantité la plus importante sur les années précédentes nous sommes arrivés à 27 millions de quintaux de blé collectés toutes variétés confondues. J'espère que cette année nous allons au moins atteindre cet objectif de 27 millions de quintaux si ça n'est plus malgré le manque de pluie et pardon je réponds juste à votre question et l'impact donc mécaniquement serait une réduction d'au moins 25 à 26% du volume des importations sur 2021 2020 en ce qui concerne l'impact sur la pluviométrie. Alors aujourd'hui bien sûr nous avons commencé à faire des études de telle sorte des études quotidiennes et nous avons notre bulletin d'alerte météo qui nous vient de nos instituts spécialisés ce que nous souhaitons nous avons fait une séparation territoriale d'abord sur l'est aujourd'hui nous sommes globalement satisfaits en termes de pluviométrie la région centre nous sommes dans une situation moyenne la région ouest nous pose quelques problèmes mais il y a un début de stress hydrique il a déjà 15 jours l'ensemble de l'administration décentralisée donc nos directeurs des services agricoles en harmonie avec la chambre d'agriculture en rejoignant les éléments de l'office algérien interprofessionnel des céréales et le conseil interprofessionnel des céréales donc c'est une activité multi je dirais multidimensionnelle pour engager très rapidement l'irrigation d'un point au niveau surtout des territoires et des zones ouest du pays nous avons grand espoir quand même on annonce la pluie pour d'ici la fin de semaine et je pense que l'année sera intéressante parce que de toute façon elle a bien démarré alors monsieur Mohamed Abdelhafid moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction bien sûr on a parlé de la réorganisation de la filière céréale et culture c'est important dans le contexte actuel pour assurer la sécurité alimentaire du pays ça relève de la souveraineté nationale c'est des produits hautement stratégiques on a parlé bien sûr de l'impact de l'augmentation à l'achat du prix auprès des céréales écouteurs par le gouvernement l'enveloppe qui sera dégagée c'est l'équivalent pouvez-nous le confirmer de 30 milliards de dinars mais ces 30 milliards de dinars seront aussi versés pour la collecte et le stockage puisque les capacités seront augmentées parce que l'année ne va pas son lot si on produit il faut collecter et il faut stocker à la fois pour répondre à votre question d'une manière précise c'est 30 milliards de dinars vous me confirmez absolument 30 milliards de dinars ce sont les prévisions en termes simplement d'augmentation de la prime ces 30 milliards de dinars c'est l'écart entre les anciens prix et les nouveaux prix d'achat qui ont été décidés par monsieur le président de la République c'est un facteur extrêmement important en matière d'encouragement pour la filière et pour les producteurs nous avons eu des retours d'écoute à travers notre disons je dirais notre réseau d'information par le biais de la profession les conseillers interprofessionnels les chambres d'agriculture où les agriculteurs ou les séries agriculteurs sont extrêmement satisfaits je pense que l'idée c'est d'aller sur si nous collectons aux environs de 27 à 30 millions de quintaux donc mécaniquement nous allons réduire le volume des importations et en fait les 30 milliards qui sont consacrés vont permettre à la fois aux agriculteurs de disposer d'un montant financier leur permettant d'aller un petit peu plus loin dans leurs investissements et dans leur vision d'avenir mais en même temps pour l'état de financer une production hautement stratégique qui est en lien forcément comme vous l'avez indiqué à la sécurité alimentaire et à la sécurité nationale et la collecte et le stockage des capacités seront augmentées je peux vous donner les chiffres de suite donc au niveau de l'OIC donc les structures des coopératives des céréales et des légumes secs nous avons une capacité de stockage de 34 millions de tonnes en termes de capacité de stockage il y a un projet qui avait été initié sur la réalisation de 30 silos 16 ont été réalisés 14 sont en instance pour des raisons contractuelles avec les entreprises réalisatrices mais nous avons également un autre élément c'est à dire qu'aujourd'hui nous sommes en mesure d'utiliser les capacités de stockage des minoteries et des semouleries puisque ces entités de production aujourd'hui leur matière première est livrée par l'OIC ce qu'on appelle l'achat pour compte et par conséquent nous disposons encore de 25 millions de tonnes de capacités de stockage qui sont détenues par les opérateurs privés nous les avons contactés ils sont tout à fait disposés à mettre à notre disposition toutes leurs capacités de stockage et je les salue pour leur professionnalisme et pour ce qu'ils font en matière de contribution pour le développement de l'économie nationale mais c'est le même principe qui va concerner aussi une autre filière qui est hautement aussi stratégique le lait monsieur Henni c'est la même vision c'est la même stratégie le lait c'est quand même un petit peu particulier connaissez bien en plus la filière lait puisque vous avez été parmi les premiers directeurs généraux de l'ONIC le deuxième merci pour la filière lait je voudrais simplement dire qu'il s'agit peut-être de la filière la plus complexe en matière de développement d'une filière agricole parce qu'elle est soumise à beaucoup de paramètres beaucoup d'indicateurs et à énormément de réflexions en matière de stratégie pour développer une filière aussi délicate c'est le mot parce que nous sommes aujourd'hui nous importants des matières premières laitières la poutre de lait qui vient d'horizons divers de l'hémisphère sud de l'hémisphère nord qui est consacrée à la production de lait en sachet subventionné à 25 dinars bien là nous sommes à hauteur à peu près si vous voulez le chiffre ça n'est un secret pour personne nous sommes à peu près à 180 000 tonnes d'importation par année pour satisfaire les besoins dans le même temps dans le même temps il y a eu un incident bon c'est pas la peine de le rappeler mais nous relançons nous relançons en 2022 nous avons commencé à donner les autorisations pour l'importation de l'hémisphère tout le monde connaît l'histoire de l'hémisphère lorsqu'elles sont importées tout le monde sait qu'elles ont une durée de vie relativement courte et ça n'est pas acceptable ça n'est pas normal et en tout cas nous ferons au niveau du secteur de l'agriculture avec les services vétérinaires compétents en lien avec à la fois l'activité transsectoriale avec le ministère du commerce et les services de sécurité et je l'annonce aujourd'hui à travers la chaîne 3 le respect du décret lié à l'orientation à l'abattage des femelles bovines de moins de 7 ans qui est interdit justement l'abattage sera appliquée d'une manière ferme et sans appel quiconque j'en profite réellement parce que ça c'est le cri du coeur et c'est également le cri du professionnel et c'est le cri du citoyen nous consacrons beaucoup d'argent pour l'importation de génisse pleine ensuite notre espoir c'est d'aller vers une pépinière de génisse c'est à dire une production locale de femelles reproductrices productrices de lait et de viande les animaux qui seront importés sont suivis nous avons mis en place un système où les animaux seront suivis au niveau des centres de quarantaine ils seront vaccinés contre la fièvre afteuse il y a également des engagements des importateurs pour nous donner précisément les lieux où ils vont séjourner en matière de production les inspections vétérinaires seront mobilisées au cas par cas localité par localité et enfin nous agissons et c'est une décision qui a été prise début janvier c'est l'assurance obligatoire du bétail laitier qui est importé de la sorte nous avons à la fois le contrôle de nos éléments au niveau du ministère de l'agriculture et également en termes d'expertise des compagnies d'assurance pour le suivi et pour l'identification des animaux assurés et pour assurer également c'est le cas de dire le suivi des productions mais quand vous parlez de l'importation de génisse pleine votre volonté aujourd'hui c'est d'éviter qu'elles subissent le même sort que celles qui ont été importées précédemment quand les aient mangé en steak c'est triste c'est un crime il n'y a pas d'autres mots c'est triste on importe des animaux c'est pour produire du lait produire des veaux des veines produire de la viande les nourrir les accompagner être avec eux c'est un métier qu'on aime on ne peut pas envoyer à l'abattoir des génisses pleines avec en plus un trait au potentiel génétique parce que le choix est fait sur l'ascendance sur ce qu'on appelle le contrôle laitier et sur le contrôle des performances des produits laitiers Combien seront importés annuellement ? Vous savez c'est à la demande en fait c'est à la demande des privés le système fait que ce sont les privés qui expriment leur demande à travers des autorisations d'importation donc nous tablons si tout se passe bien vers une importation au minimum de 20 000 20 000 têtes par année Mais est-ce qu'il y aura aussi des mesures de soutien à la collecte de lait cru puisqu'il y a eu des mesures précédemment qui avaient été adoptées entre 2011 2012 et même 2013 Mais est-ce qu'aujourd'hui par exemple il y aura une révision de ces montants ou alors on maintient cela en attendant de voir les résultats de la production de ces génisses ? C'est une très bonne question En fait elle est à l'étude aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les primes de production affectées aux éleveurs les primes de collecte pour ceux qui collectent le lait et les primes de transformation à l'intention des industriels Ces primes aujourd'hui sont fixées à 12 dinars pour le producteur 4 dinars pour le collecteur et 5 dinars pour la transformation A partir de là nous allons effectivement faire une étude pour évaluer l'impact de ces primes Est-ce que ce montant est dépassé ? Est-ce qu'il faut le revaloriser ? La question est à l'étude En tout état de cause L'État n'intervient pas seulement pour la production de lait Il y a un soutien à l'investissement Il y a les bâtiments d'élevage Il y a le matériel laitier Il y a le soutien aux céréales tel qu'on vient de ce qu'on vient L'aliment de bétail L'aliment de bétail Il y a pour ce qui est des importations de maïs et de soja ou pour le maïs Il n'y a pas de TVA de taxe sur la valeur ajoutée Il y a pour l'eau Il y a pour l'électricité aussi Exactement Il y a pour l'eau l'électricité et puis on passe sur le carburant etc. Et donc à partir de là je pense que l'accompagnement de l'État est là et sans appel et continue Ensuite engager une réflexion pour améliorer la production de laitier et le lait nous aurons probablement le retour d'écoute sur les travaux dans un délai de 30 jours Mais il y a eu une pression sur la poudre de lait et sur l'importation même si on importe l'équivalent de 180 000 tonnes de poudre par l'onil Exactement c'est-à-dire l'opérateur public pas le privé Mais est-ce que aujourd'hui les autorisations d'importation ont été libérées puisqu'on a eu une sorte de pression ces dernières semaines sur le lait et sa disponibilité M. Henni Oui Ça a été libéré les autorisations ont été libérées à partir du 22 décembre Nous avons d'abord évalué en lien avec le ministère du commerce la situation des stocks au niveau des opérateurs privés lesquels d'ailleurs nous ont alerté sur le risque justement de tensions sur le marché Ils avaient interpellé le premier ministre Exactement et en accord avec M. le chef M. le premier ministre Nous avons engagé toute cette organisation de contrôle des stocks au niveau des sites de production Nous avons libéré les autorisations depuis le 22 décembre et là nous constatons que le marché reprend Mais comment aujourd'hui s'assurer que cette poudre de lait qui est importée par l'onil qui est distribuée aux autres laiteries ne soit pas détournée pour la fabrication des dérivés des produits laitiers et non pas le sachet en lait qui est subventionné aujourd'hui à hauteur de 25 dinars M. Niz Comment contrôler comment s'assurer ça fait longtemps qu'on parle du contrôle mais comment il s'opère aujourd'hui ce contrôle Alors cette question a été posée depuis de nombreuses années La raison est simple c'est à dire que dans les unités de production il y a la coexistence à la fois de lait subventionné par l'onil car il y a 155 laiteries qui sont conventionnées à l'onil Ces mêmes laiteries fabriquent à la fois du lait en sachet subventionné mais produisent également des laits ce qu'on appelle des dérivés du lait les yaourts et fromage donc faire la distinction entre les deux ce sont des équipes de contrôle qui se déplacent au niveau des laiteries pour vérifier le stock physique des quantités qui sont au niveau des entrepôts et des dépôts de ces laiteries il y a également d'autres systèmes de contrôle on contrôle l'utilisation du sac en polyéthylène on contrôle les factures d'électricité les factures de l'eau c'est très très délicat pour contrôler mais enfin au bout du compte nous constatons à la fin en termes de bilan ce qui était orienté essentiellement vers le lait en sachet et vers le lait qui a été orienté vers la production de ce type de dérivés du lait en tout état de cause écoutez il y a des services qui interviennent il y a nos services de l'ONIL il y a les services d'inspection générale du ministère il y a les services du ministère du commerce il y a les services de sécurité donc je pense qu'à un moment donné le travail prend toute son efficace mais il y a aujourd'hui une revendication de l'interprofessionnel c'est d'aller éventuellement vers l'augmentation du prix du sachet de lait cette question est exclue elle n'est pas à l'ordre du jour elle n'est pas à l'ordre du jour d'une manière formelle et je vous l'annonce aujourd'hui il n'y a pas d'augmentation du prix du lait à sachet subventionné il en demeurera et restera à 25 dinars après c'est une question de politique publique l'avenir l'avenir nous le dira je parle évidemment ça n'est pas mon rôle mais nous parlons souvent de subventions ciblées pour les personnes ou les familles qui sont dans le besoin pour l'instant ça n'est pas à l'ordre du jour et le lait restera à 25 dinars le sachet ça c'est un élément très important pour les familles dans notre pays mais pour l'augmentation de la production et ses rendements aussi bien pour les céréales que pour le lait est-ce qu'il y a aujourd'hui possibilité de s'ouvrir davantage à l'investissement aussi bien national qu'international monsieur Henni oui alors pour ce qui est des investisseurs dans le domaine agricole oui dans le domaine agricole l'investissement au contraire nous sommes à la recherche d'investisseurs nationaux étrangers également attendez pour les investisseurs nationaux alors nous avons en fait une nouvelle génération ce qui est extrêmement intéressant ce sont des jeunes qui viennent et que nous recevons au ministère ou dans nos structures décentralisées les gens ont envie de travailler il y a eu la création vous le savez d'abord de l'ONTA ce fut un temps pour ce qui est des terres relevant du domaine privé de l'état et puis de l'office de l'ODAS l'office des cultures industrielles sahariennes de l'agriculture industrielle saharienne donc les gens cherchent aujourd'hui à investir au niveau d'abord naturellement pour faire de l'agriculture il vous faut la seule la seule agricole donc les terres agricoles il vous faut de l'eau il vous faut du soleil les trois facteurs sont réunis au niveau de nos zones sahariennes ou au niveau des hauts plateaux la deuxième chose ce qu'on nous dit c'est que ce sont des gens qui viennent et la plupart du temps ils parlent d'autofinancement et c'est ce qui est bien en plus ils ont une capacité technique ils ont été formés la ressource humaine est extrêmement importante et pour terminer ils ont une volonté pour aller de l'avant ils savent que l'avenir du pays est dans l'agriculture pour ce qui est des investisseurs étrangers pour répondre à votre question évidemment que nous sommes ça fait partie de la notion des investissements directs étrangers les IDE et nous en avons besoin et évidemment nous sommes ouverts à toute forme de coopération qu'elle soit technique matérielle ou commerciale en tout cas dans le sens large du terme c'est au niveau économique dont nous avons besoin et nous sommes tout à fait ouverts à ce genre d'initiative bien entendu alors vous avez des questions des auditeurs aujourd'hui monsieur Henny par rapport vous avez abordé la question du foncier agricole qui est immédiatement important et stratégique aujourd'hui vous avez été justement à la tête de l'ONTA peut-on développer plus aujourd'hui par exemple vous avez malgré la cession d'une grande partie des terres agricoles ou privées pour l'exploitation elles restent toujours inexploitées à titre d'exemple plusieurs hangars pour l'élevage demeurent toujours inexploités et tout simplement abandonnés dans certaines localités même s'ils ont bénéficié des espaces et des avantages qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? alors pour ce qui est des terres agricoles je pense qu'il faut d'abord bien situer le problème tout d'abord nous avons les terres privées les terres privées légalement les réglementairement c'est terres agricoles même privées doivent être exploitées doivent être exploitées très bien plus de terres en jachère pendant deux ans trois ans quatre exactement alors il y a des commissions du l'aïe qui se dépassent pour vérifier si les terres sont exploitées la deuxième chose ce sont les terres relevant du domaine privé de l'état ce sont les ex-domaines auto-jurés qui sont devenus exploitation agricole collective exploitation agricole individuelle ça représente environ 2,5 millions d'hectares qui sont parmi les terres les plus riches du pays et ces actes de concession nous en avons délivré 95% pour relancer l'exploitation de ces terres il demeure que certains dans certains cas et je l'ai vécu lorsque vous avez des actions en justice entre co-exploitants lorsque vous avez des actions en justice pour ce qui est des héritiers donc forcément vous avez des éléments des disons conservatoires tant que la justice n'a pas rendu son verdict en matière de décision pour savoir qui est en mesure d'exploiter alors pour ce qui est du troisième troisième aspect c'est les terres sahariennes nous avons il y a une plateforme qui est au niveau de l'audace où les gens transmettent leur dossier à titre de bilan provisoire nous avons 500 000 hectares qui ont été injectés dans le portefeuille de l'office chargé de l'agriculture saharienne 136 000 hectares ont été ont été je ne dis pas octroyés des actes de concession octroyés et nous avons un début d'exploitation pour 80 dossiers qui sont déjà installés reste à dire que nous avons récupéré 750 000 hectares qui n'ont pas été exploités et qui sont mis à disposition des futurs investisseurs mais quelle est l'avenir aujourd'hui des fermes agricoles qui sont à l'abandon depuis des années puisqu'il y a eu des fermes agricoles qui ont été créées durant les années 90 dans le cadre de la restructuration des domaines autogérés de l'état alors vous avez des fermes ce qu'on appelle les exploitations agricoles donc je viens de l'évoquer je crois qu'il faut être allusant aux fermes pilotes qui relèvent de l'état nous avons 169 fermes pilotes pour une superficie de 150 000 hectares ces fermes ont été affectées à des groupes économiques donc nous avons le groupe agrologue agrologistique donc notamment avec l'algérienne des viandes rouges qui exploite 43 fermes pilotes nous avons GIPLE qui a engagé également des investissements pour la production de lait et nous avons le groupe GEPAPRO pour ce qui est de la production notamment de semences et en particulier de semences de pommes de terre mais est-ce qu'il va falloir aujourd'hui revoir par exemple les mécanismes de régulation sur le marché national puisque vous dites aujourd'hui que nous avons des quantités importantes de viandes rouges qui sont produites et elles sont de haute qualité au niveau de notre pays mais les prix restent relativement élevés parfois même inaccessibles pour le consommateur même principe pour le lait les dérivés ont augmenté sans que bien sûr le prix n'ait augmenté le prix du sachet de lait et la poudre au niveau de l'onil qui est cédée aux miniatiers et puis les viandes blanches et les oeufs exactement est-ce qu'il va falloir revoir ces mécanismes de régulation pour les mécanismes de régulation en vérité vous savez la régulation se fait d'une manière sur le plan théorique bien entendu ce sont les grands concepts des économistes c'est que quand l'offre dépasse la demande les prix baissent et lorsque l'offre est manquante les prix augmentent pour ce qui je vous donne le simple exemple c'est celui des viandes blanches les viandes blanches ont pratiquement augmenté on dit que la filière est en crise alors c'est la raison pour laquelle je vous en parle donc les prix ont atteint des sommets totalement inacceptables à 550 dinars sûrement le kilo très bien 510 dinars le kilo donc il y a eu forcément des manœuvres spéculatives mais en 2021 c'est pas la peine d'y revenir il y a eu une grosse désabattage sanitaire en raison de l'apparition de foyers de grippe aviaire et afin de protéger l'élevage national les autorités ont été contraintes ainsi que les producteurs d'ailleurs à faire de l'abattage sanitaire cela veut dire tout simplement que les bâtiments d'élevage étaient vides donc il y a une pression sur là donc il y a une pression là depuis la baisse de l'offre depuis le mois de novembre mécaniquement les gens ont commencé à reprendre la production et ça se voit manifestement sur le marché en ce moment y compris les oeufs pour les oeufs il a fallu attendre environ deux mois parce que ce qu'on appelle les élevages pour ce qui est des oeufs de consommation nous avons à peu près trois mois entre la mise en place des élevages et le début de la production ce qu'on appelle les poulettes démarrées pour plus de détails qui doivent avoir 18 semaines d'âge pour commencer à produire des oeufs de consommation alors je voudrais aussi aborder avec vous notre vision notre stratégie l'arboriculture rustique aujourd'hui c'est important c'est stratégique monsieur oui là là c'est un sujet qui revêt une importance en tout cas nous on y tient beaucoup vous savez l'arboriculture rustique elle est en lien elle est particulièrement en lien avec une activité économique d'abord c'est la gestion des espaces ruraux donc c'est les territoires ruraux et les zones liées au plateau c'est 15 millions d'habitants dans les zones rurales exactement donc ça représente pratiquement 30% de la population de la population nationale et donc l'arboriculture rustique représente un élément fondamental d'abord pour créer de la richesse donc ça rentre dans la chaîne de valeur nous avons également des espèces alors ce qui est ce qui est agréable c'est qu'en fait nous avons des pépinières qui produisent les plantes donc nous ne sommes pas tributaires de l'étranger nous avons à la fois des pépinières ce qui n'est pas le cas pour les maraîchers on est tributaires de l'étranger pour l'importation des semences ça c'est un autre sujet nous ne sommes pas propriétaires des semences donc chaque année nous importons à part celle de la pomme de terre et des céréales voilà les céréales nous avons les semences les pommes de terre en partie normalement nous sommes à 50-50 il y a des gros projets pour avoir notre semence et normalement mais c'est ça la souveraineté aussi nationale à l'horizon 2024 en théorie nous ne devons n'importe plus de semences de pommes de terre ou en tout cas nous ferons des apports mais très très légers pour ce qui est laboriculturistique alors nous travaillons et j'ai vu des exploitations je vous assure que c'est phénoménal le pistaché de la tasse les gens ont commencé et c'est un travail extrêmement dur parce qu'il faut 5 à 6 ans pour avoir sa première récolte mais les gens et là c'est surtaxé c'est la raison pour laquelle il va falloir augmenter encore les rendements exactement puisqu'il est d'abs concernant ces produits voilà merci de le souligner nous avons également la production d'amendes nous sommes gros importateurs d'amendes environ pour 80 millions de dollars chaque année de fruits secs pour les mariages et les fêtes voilà et puis en même temps les superficies ne sont pas importantes et donc nous avons la possibilité de produire nos fruits secs les pistaches les amantes à notre niveau les produire et les exporter parce que ça coûte extrêmement cher monsieur Mohamed Abdelhafad Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et pour votre santé et votre sécurité portez vos masques merci beaucoup à bientôt pour moi et à bientôt et à bientôt Sous-titrage FR ?